Ladies and gentlemen, Barack Obama peut-il satisfaire démocrates et républicains ? Le président américain a proposé aujourd'hui un budget 2014 de 3 770 milliards de dollars. La Maison-Blanche s'attaque à la fois aux prestations sociales et aux niches fiscales, ce qui risque de plaire à aucun des deux camps. Surtout après les mois d'une guerre de tranchée au Congrès, Obama a émis le souhait d'un compromis avec ses adversaires républicains. Si quelqu'un pense que je vais terminer le travail de réduction du déficit budgétaire sur le dos des classes moyennes ou par le biais de coûts budgétaires, qui ferait plonger notre économie à court terme, il ferait mieux d'y réfléchir à deux fois. En matière de réduction des déficits, j'ai déjà fait plus de la moitié du chemin en direction des républicains. Et donc ces prochains jours, ces prochaines semaines, j'espère qu'ils feront un pas en avant et montreront qu'ils sont aussi sérieux à propos du déficit et de la dette qu'ils affirment l'être. La publication de ce budget intervient deux mois après la date requise par la loi. Depuis la réélection de Barack Obama à la Maison-Blanche fin 2012, le Congrès était devenu un terrain miné sur toutes les questions budgétaires. Merci. Merci.